Bonjour à toi chers spectateurs qui te sens peut-être comme un parasite en ce petit monde. T'as grippant à quelque chose auquel tu ne devrais pas, mais tant pis, on s'en fout, c'est la société qui veut ça. Et parlons de La Palme d'Or du dernier festival de Cannes qui se nomme très subtilement Parasite, réalisé par Bong Joon-ho. L'histoire, ouf, sans trop se polier, parce que franchement c'est le genre de film, j'ai envie de vous dire, plus vous y allez en ne sachant rien, mieux c'est. Les bandons ont fait un taf de malade pour les mystères. La deuxième, j'ai l'impression qu'elle spoilait. La deuxième, elle spoil un peu. Elle spoil un peu, mais les 15 premières minutes. Elle spoil la passe. En gros, pour faire très simple, c'est deux familles que tout oppose, qui vont se retrouver à cohabiter l'une avec l'autre. Et je me limiterai simplement à ça. Tu penses que c'est bon ? C'est bien. Ouais, on va pas trop en dire parce que voilà, ça sera un petit peu dommage. Et le film repose vraiment sur une découverte complète du pitch, de tout ce qui entoure les personnages et de la manière avec laquelle ça évolue. Pour en parler avec moi, un homme qui n'est pas revenu depuis un bon petit moment et qui avait surtout envie de crier son amour pour Bong Joon-ho, qui n'avait pas reçu de palme d'or avec Okja, il faut savoir que Colin, à chaque fois qu'on se parle, il est toujours en train de dire « Putain, Okja, il a rien eu, Okja, c'est chiant. » Alors que 120 vêtements par minute a eu quelque chose, ça c'est un scandale. Voilà. On est sur de l'énervement catégorie 7 sur 10. Comment vas-tu, Colin ? Très bien, très bien. Ouais. Parce qu'il y a eu quelque chose, il y a eu quelque chose, putain ! Voilà, bon, je pense que vous êtes déjà un petit peu spoilé par rapport à l'avis que va avoir Colin sur ce film. Mais c'est pas mal. C'est sympathique. Ça passe bien. Donc comment replacer un contexte ? Il n'y a pas forcément de gros contexte à replacer, c'est le retour aux sources de Bong Joon-ho, après Snowpiercer et Okja, qui étaient, entre guillemets, des grosses prods coproduites avec les USA. Là, il revient donc sur sa terre natale pour nous offrir une histoire qui, pour les plus aguerris, auront la sensation d'avoir des relents d'une affaire de famille, de Coréeda, mais sous influence sud-coréenne, c'est-à-dire que là où Coréeda se limite au drame familial, Bong Joon-ho s'est dit, le drame familial, c'est bien, mais pour le début. Après, on va partir sur du thriller, puis ensuite sur du drame, puis ensuite sur du film de genre, puis ensuite sur de la comédie satirique, puis ensuite... Voilà. Donc il a dit, je vais essayer de faire quelque chose, on va voir si les gens vont adhérer. Mine de rien, à Cannes, en tout cas, tout le monde a adoré, puisqu'il est reparti avec la Palme d'or. Très prestigieuse en plus, vu que c'est la première fois que la Corée du Sud a une Palme d'or. amplement méritée au vu de la tête de ce cinéma-là, si vous m'écoutez depuis un petit moment. Et c'est à ce moment-là que je me tourne vers toi, Colin, et que je te demande ce que tu as pensé de Parasite. Ah, c'est de la merde. Non, je déconne. C'est trop putain de gain, c'est Bong Joon-ho qui s'éclate, comme d'hab, qui saute d'un genre à l'autre, mais avec une facilité illiterdécente. C'est émouvant, il y a du suspense, on rigole, et en même temps, c'est bien fait. Il faudra développer, mais le bilan global, c'est que c'est encore une tuerie. Ce mec est dingue, il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête, sinon il va chez le game. À chaque film, je me dis, non, c'est bon, là, c'est son coup de maître, il ne pourra pas faire mieux. Non. Il est incroyable ce mec, et ce mot film est incroyable aussi. Non, je ne peux que t'appuyer là-dessus. Je pense qu'on est sur un petit chef-d'oeuvre, quand même, sur le genre de morceau de cinéma où, je pense, il n'y a quasiment personne qui va arriver et qui va dire « C'est quand même chelou comme film, et puis on ne comprend pas tout, et puis etc. » Je pense que là, on est sur un film qui, potentiellement, va mettre tout le monde d'accord. C'est-à-dire que, pour une fois, depuis quand même pas mal d'années, où les gens remettent un petit peu en cause au fur et à mesure les palmes d'or et les prix qui sont dessernés à Cannes, je pense que là, on est sur une palme d'or qui, clairement, va mettre tout le monde d'accord. On va y avoir les fans de cinéma de genre qui vont se dire « Ah, le cinéma de genre est enfin récompensé à Cannes ! » Ce qui fait un peu du bien, parce que je crois que ça n'était honnêtement pas arrivé depuis Drive. Il y a des films de genre, en tout cas, qui sont placés dans le Festival de Cannes, mais c'est rare qu'ils repartent avec un prix. Ça arrive qu'il y ait des films avec des touches de genre qui repartent avec des prix. J'ai rien en tête, là, mais... Zony and Demon n'avait pas eu un prix de la mise en scène. Non, Zony and Demon n'avait rien eu. Non, il n'avait rien eu. Les proies a eu quelque chose. Ouais, mais les proies, est-ce que c'est vraiment du cinéma ? La même année, Wokja n'a rien eu. On y revient. Oui, c'est ça, on y revient toujours. Wokja aurait peut-être plus mérité le prix de... Voilà, c'est un autre débat. Mais en tout cas, là, on est sur un film qui, je pense, va vraiment plaire à beaucoup de monde, qui va attirer, je pense, autant les spectateurs que les cinéphiles, parce que les spectateurs seront intrigués de voir la Palme d'Or, et les cinéphiles vont courir parce que c'est Bong Joon-ho. Je pense que c'est une des Palme d'Or les plus accessibles depuis très longtemps, en fait. Parce que... Oda, du secours et d'histoire, là, la Palme d'Or, je suis sérieux, à Cannes, il n'y a que de grands cinémanes d'auteur. Là, c'est... J'aime beaucoup une affaire de famille, mais qu'on me dise, c'est chiant, je le comprends. Alors que Parasite, ça a une forme qui peut plaire à tout le monde, c'est du thriller, donc a priori, tout le monde a du thriller. Enfin, si vous n'avez pas les thrillers, je ne comprends pas. Il doit plus y en avoir deux, trois spectateurs qui n'aiment pas les frilles. Mais oui, et puis c'est assez direct tout en laissant assez subtil, donc je pense que c'est une Palme d'Or qui, pour une fois, va vraiment plaire à plus de monde. Parce que c'est du film populaire, j'ai envie de dire. Comme quasiment tout ce que fait Bong Joon-ho. C'est une forme de cinéma populaire, parce que, mine de rien, c'est vrai que même quand il fait des œuvres, on va dire, entre guillemets, plus sectaires sur le papier, comme Memories of Murder, par exemple, que certains voient comme un grand film populaire sud-coréen, mais que d'autres voient comme une petite œuvre d'élite. En tout cas, Snowpiercer, par exemple, c'est un film qui choisit de prendre un casting qui est très grand public pour ensuite viser une niche et donc mixer les deux. Ogja, c'est un peu le même principe. C'est prendre un casting populaire pour viser un public de niche. Là, Parasite, il a, je pense, trouvé le bon équilibre en prenant un casting dont personne ne connaît les têtes, sauf les fans qui connaissent un ou deux acteurs qui vont leur rappeler quelque chose, parce qu'ils le rappellent dans tel film. Je me suis renseigné le mec qui joue le père de la famille. Ah bah c'est l'acteur fétiche de... Oui, et c'est apparemment une grosse... Ah bah c'est une très très grosse... Ouais, non, non, c'est une grosse grosse star là-bas. Enfin, c'est... Comme on dirait, le mec pêche dans le game. Oui, vraiment. Mais on est sur un casting qui, au-delà d'être très éclectique, enfin, tout le film est à cette image-là. C'est-à-dire qu'il est très éclectique dans sa manière d'aborder les genres, d'aborder le casting, d'aborder la mise en scène. Mais à chaque fois, c'est toujours clair dans son ambition. C'est-à-dire que le but, c'est avant tout de créer une œuvre qui va fédérer, tout en poussant dans ses retranchements, un spectateur qui viendra à se dire « C'est une œuvre particulière, mais je l'aime parce qu'elle me propose quelque chose que je n'ai pas l'habitude de voir. » Bah dans la salle, d'ailleurs, c'était très intéressant. Il y a eu beaucoup de... Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une salle aussi réactive. Il y a vraiment eu beaucoup de réactions, parfois très viscérales, sur certains retours dans la situation. Ah bah oui, je peux t'assurer que la fille qui était à côté de moi, il y a certains moments où elle était vraiment pas bien parce qu'elle réagissait au quart de tour par rapport à ce qui se passait. Il y a un moment où j'ai l'impression... Parce qu'il y avait un truc que j'avais pas vu. Oui, c'est vrai, je me rappelle. Et même d'ailleurs, moi j'en... Comment dire sans spoiler ? Disons, la grosse révélation de milieu de film par rapport à un truc... Essentiel. Essentiel, on va le dire comme ça. J'ai senti les gens faire « Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Qu'est-ce qui se passait ? On a changé le film. » C'est ça qui est génial, de toute façon. Je te propose qu'on saute tout de suite dans le vin parce qu'il va y avoir énormément de choses à dire et je pense qu'on va y passer 300 ans. En termes d'écriture, c'est Han Jin-won et Bong Joon-ho qui ont écrit le film. Clairement, ils sont fumés parce qu'avoir cette ambition-là, à ce niveau-là, moi je trouve ça assez fou parce qu'on va dire que la surface du scénario, c'est ce qu'il y a, comme disait Colin, dans la bande-annonce. C'est-à-dire une prémisse et une base. Et on va dire que le film bascule au bout de 30 minutes puis au bout d'à nouveau 30 minutes, rebascule pour 30 minutes avant la fin, rebasculer pour nous amener en plus une petite révélation à la fin qui pourrait potentiellement ouvrir vers d'autres possibles analyses. Le film est constamment en révolution en termes d'écriture. Il passe son temps à se dire. Ce n'est pas parce que mon histoire est placée que je dois pour autant me, on va dire, recueillir sur meilleur laurier. C'est-à-dire que constamment, il évolue le scénario. Et ce qui est bien fait, c'est que le risque avec ce genre de truc, c'est que ce soit complètement décousu et qu'on saute d'un genre à l'autre, on met ce que c'est que ce twist qui ne veut rien dire. Et là, à chaque fois qu'il y a un twist qui arrive, un Twixt, j'ai dit un Twixt. Un Twixt, c'est un Twixt. C'est une vidéo sponsorisée. À chaque fois qu'il y a un twist qui arrive, on ne se dit pas, mais what the fuck, on se dit juste, ah, ça a du sens. On se dit surtout, oh, on se dit, non. Et en fait, il y en a plus, il y a du sens. Par exemple, la grosse révélation de milliers de films qui iront distribuer les cartes, qu'on va appeler la révélation du trou. Oh, je ne l'ai pas très bien placé. La révélation du trou, du coup, vous comprendrez de quoi je parle. Si vous voyez le film, je vous jure que ce n'est pas ça. Alors, j'ai appelé ce film, la révélation du trou. Il y a révélation du plan A8, en même temps, la révélation du trou. Donc, ce twist-là, quand il arrive, on peut se dire, qu'est-ce que c'est que ce délire, d'où ça sort ? Et en fait, il y a un petit dialogue au début du film qui place quelque chose, et quand on y réfléchit, on se fait, effectivement, c'est logique qu'il y ait ça. En fait, tout le film est constamment en train de... Il y a du fort chez The Wing tout le temps. Ah bah oui, non, non, mais c'est impressionnant. Tout le film passe son temps à raisonner. C'est-à-dire que je pense littéralement, quand on prend ce twist de milieu de film, je pense qu'à partir de ce moment-là, on peut presque mettre en parallèle les deux grosses parties du long-métrage et se dire que chaque passage fait écho à quelque chose d'autre. Et le film passe son temps à nous rappeler que voilà, un film n'a pas qu'une lecture claire. Il y a tout le temps des sous-entendus, des sous-textes, des révélations qui permettent au spectateur de, justement, soit lire le film de manière linéaire, et on s'éclate quand même si on regarde Parasite de manière linéaire, parce que le film est construit pour, dans un premier temps, être vu comme ça, mais je pense qu'il va y en avoir beaucoup, et parmi vous, ça ne m'étonnerait pas, qui vont retourner voir le film et qui vont se dire, « Ça, je ne l'avais pas vu. » Un peu comme à l'image de cette affiche, que je pense que vous ne regarderez pas du même oeil une fois que vous aurez vu le film, parce que cette affiche est un petit jeu d'essai de différence où il faut chercher qu'est-ce qui différencie tel perso, qu'est-ce qui joue avec tel personnage. C'est à cette image-là, le film. Constamment, le scénario s'amuse à faire en sorte que nous, en tant que spectateurs, on prenne un malin plaisir à regarder chaque détail et à se dire, « C'est hyper intelligent. » « C'est fin. » « C'est... » « Voilà. » Du coup, j'en profite pour recevoir encore une fois le travail de Jokers, qui a distribué le film en France et qui a fait un gros taf sur l'affiche, sur les bandes d'annonces, sur la promo en général, pour garder les... » « Mystères. » « Mystères. » « Ce qui est juste très difficile aujourd'hui. » « Arriver à rendre les monstres très attirantes quand même et ils ont fait un taf de malades. » Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont été voir le film à l'affiche, parce que l'affiche, je pense que c'est vraiment une des plus intrigantes qu'on a vues depuis très longtemps. d'avoir un affiche qui m'avait vraiment marqué, c'était quoi ? C'était Under the Silver Lake, je crois. Oui, parce qu'il y avait ce même principe. Parce qu'il y avait 20 milliards de easter eggs. Il y avait ce même principe. Tu pouvais regarder l'affiche et essayer de chercher les petits détails. Mais, de toute façon, j'enchaîne sur un autre point qui est hyper important dans l'écriture, c'est la manière avec laquelle chaque personnage est construit. Chaque personnage n'a rien de linéaire. Je veux dire, c'est impressionnant, mais sans spoiler encore une fois, chaque personnage a une double identité, voire même une triple des fois. Sauf certains personnages, je ne veux pas dire lesquels, mais parce que c'est une partie du mystère, en fait, qui sont exactement sur ça. Une partie des personnages n'a pas de linéaire. Je trouve ça génial dans la catégorisation. Ah ben non, mais c'est facile. De toute façon, je pense qu'on a atteint un stade où ce cinéaste, avec ses co-scénaristes, il arrive à construire des trucs qui ne se limitent pas simplement à, comme certains cinéastes sud-coréens, parce qu'il y en a des films très linéaires. J'ai vu quelques cinéastes sud-coréens d'une génération beaucoup plus récente dernièrement, débarquer avec un concept et se dire le concept tient le film. C'est le cas. Mais le souci, c'est que derrière, il n'y a pas forcément beaucoup de relecture ou de possibilité d'analyse. Je veux dire, quand vous prenez des mecs comme Kim Ji-Woon, quand vous prenez des mecs comme Park Chan-Ho, comme Bong Joon-Ho, ces mecs-là, ils font constamment en sorte que leurs films soient des métaphores non seulement de l'état actuel de la Corée du Sud, par rapport généralement à la Corée du Nord, d'ailleurs, mais aussi par rapport au monde, mais derrière, sont capables également de parler de l'humain, de parler de la société en général, de parler de l'économie du monde, de parler de la manière avec laquelle on regarde notre prochain. C'est pas anecdotique que le film s'appelle Parasite, c'est un film qui va avant tout traiter de qu'est-ce qu'un parasite aujourd'hui ? Parce qu'on a tendance à nous dire un parasite, c'est un clodo, un parasite, c'est un mec qui gangrène la société, un parasite, c'est quelqu'un qui va se barrer avec un parachute doré. Ce film nous rappelle simplement dans son sous-texte qu'un parasite, c'est la manière à laquelle on choisit de regarder une personne et que derrière, le parasite, c'est pas forcément celui qu'on soupçonne. C'est peut-être la plus belle métaphore de ce film, au-delà des nombreuses métaphores qu'il y a. J'en profite, attention, spoiler, ça parle principalement de lutte des classes, le film, on va se le cacher, et moi, c'est un truc que j'adore chez Bumjo, c'est qu'il arrive à traiter tous ces sujets avec beaucoup de nuances et beaucoup de subtilités. C'est pour ça, par exemple, que j'adore Oogja, parce que le risque était Oogja, parmi demandu « Oh là là, mangez le mot, c'est pas bien, go vegan », ça peut être très bien comme message, mais ça peut être un peu lourd, et à chaque fois, il arrive à être à l'équilibre, ce qui fait que on n'a jamais l'impression qu'il est moraliste dans ses films, et Parasite, c'est pareil, parce que, bon voilà, ça parle des classes, mais c'est pas les méchants riches contre les gens qui pauvrent. Ou l'inverse, ou l'inverse, les pauvres riches qui veulent rendre service et les méchants pauvres qui veulent les rendre bien. Le film est extrêmement sur la ligne, les personnages sont extrêmement subtils et intéressants. Et on s'attache quasiment à tous, au moins un moment dans le film. C'est très important de le dire, c'est-à-dire que vraiment, les frontières entre les antagonistes et les protagonistes sont souvent brouillées. On ne sait jamais qui est vraiment le méchant, qui est vraiment le gentil, et ce qu'il y a réellement un gentil ou un méchant, c'est tout le monde un peu méchant et gentil dans le film. Et c'est ce qui fait la différence de beaucoup de cinéma, c'est que la plupart du temps, chez Park Chan-hook, chez Kim Ji-Woon, je le répète encore, chez ces cinéastes-là, l'idée de gentil et de méchant n'est jamais évident. Je prends un film aussi qui a été produit par Bong Joon-ho, je pense que ça sera un défi spirituel vu que Park Chan-hook c'est le père spirituel, voilà, c'est Seafog, où pareil, tu avais ce même concept de construire une base où il y a des antagonistes et des protagonistes, et en milieu de film, il y a une espèce de bifurcation où d'un seul coup, tu pars et tu te dis en fait le protagoniste c'est une énorme merde. Et c'est le même principe chez ces cinéastes-là, il n'y a pas, et ça n'est pas possible pour eux de concevoir bon et mauvais. C'est tout le temps brouillé. Et en plus, ils redoublent ces thématiques de base par deux trucs, genre, oui, c'est ça, la scène du gymnase, pour ne pas spoiler, il y a un truc qui se passe dans cette scène-là et où on se rend compte qu'en fait, il y a tout un sous-texte sur la prise d'indépendance des enfants dans une famille, en fait, oui, tu vois ce que je veux dire par rapport à une situation qu'il y a un personnage avec son père, et il y a plein de petits trucs comme ça où en fait, les personnages ont vraiment des discours et ça va plus large. C'est-à-dire, si jamais vous avez peur parce que, oh là là, la lutte des classes, ça va être poétique, ça va être chiant, pas du tout, pas du tout, parce qu'il parle de plein de trucs, en fait. C'est la base, et à partir de là, il parle, on peut le voir comme un film sur la lutte des classes. Je le répète, c'est impressionnant, mais ce film a un degré de lecture qui dépend de chaque spectateur. Un film sur le cinéma, parce qu'il y a une scène qui est clairement une répétition de... Ah bah oui, non, non, bah oui, là on est clairement sur du cinéma. C'est un film qui parle de lutte des classes, comme tu disais, c'est un film qui parle de famille, c'est un film qui parle tout simplement qui peut être vu comme une arnaque, c'est un film qui peut être vu comme un gros thriller sous tension, c'est un film qui par le moment a des aspects de cinéma de genre, c'est une comédie satirique, il faut le redire, c'est drôle. La première demi-heure est vraiment drôle. C'est drôle, et même, il y a des petites scènes, sans trop en dire, la scène du retour de la famille alors qu'ils ont pris possession de la maison, elle est à mourir de rire. Oui. Elle est à mourir de rire, cette séquence-là. Et c'est sur le film, parce qu'elle est tendue, mais comme jamais vous avez vu un truc tendu, et en même temps, le passage sur le canapé, il est affreux, il est tendu, mais en même temps, elle est super drôle, parce que la situation, elle est vraiment débile, en fait. Elle est complètement absurde. Un peu comme la Closman, ouh, tout ça se fait, tout est calculé, c'est le Valentin Brer, cinématique. Oui, le Valentin et Colin, cinématique. Toutes nos chroniques sont connectées par quelque chose. Bon, là, on va rentrer dans le gras du gras, parce qu'honnêtement, on va avoir 10 000 trucs à dire, on va en même temps essayer d'être synthétique. La mise en scène. On va essayer. Ouais, ça va être compliqué. Je ne sais pas, est-ce que tu as un truc à dire parmi cet énorme amas de génie qui est la mise en scène de Bong Joon-ho ? Parce que là, déjà, je vois l'affiliation pure et dure avec le cinéma de Parchan ou dans la manière de construire les mouvements, c'est-à-dire les échos qu'il y a par rapport à la manière de structurer l'espace. Ça m'a beaucoup fait penser à Mademoiselle par beaucoup de points. La manière de filmer les longs couloirs, la manière de filmer... C'est vraiment impressionnant. Ça n'atteint pas le brio de Mademoiselle par moments en termes de scénographie, un peu plus en termes de scénario, mais ça on l'a déjà évoqué. Mais en tout cas, je trouve que la mise en scène de ce film, elle est calculée, elle est millimétrée, elle est intelligente, elle est fine, elle arrive toujours à avoir un double sens, elle n'est jamais dans une lecture simple. Et il y a beaucoup de parallèles qu'il peut faire avec Snowden Bougenot, bien sûr, notamment le fait que là où Snowpiercer, c'est un train qui faisait beaucoup de scènes en horizontalité, c'est-à-dire que la caméra faisait des plans... Beaucoup de panneaux. Oui, des panneaux. Des panneaux, des traveling latéraux. Des traveling latéraux. Là, il a choisi de baser ses scènes beaucoup plus sur la verticalité. Il y a une énorme importance dans le film des escaliers. Il y a beaucoup de scènes où on voit les personnages monter ou descendre quelque chose, que ce soit symboliquement... D'ailleurs, ils montent plus qu'ils ne descendent, j'ai remarqué. On voit beaucoup plus de personnages montés dans le film où ils vont beaucoup descendre. Il y a aussi ça, mais bon, ça c'est... Tu pars à ce fameux segment du trou. Oui, le fameux segment du trou. Mais ouais, non, non, mais c'est... La manière, moi, ce qui m'a marqué dans ce film, c'est qu'on retrouve cette manière de filmer les espaces confinés comme tu disais qu'on avait dans Snowpiercer, qui est vraiment là très impressionnante, notamment à partir de ce fameux segment du trou. Mais il y a d'autres moments où c'est vraiment hyper bien filmé. Il adore filmer ses personnages de très très près pour ramener en plus de l'absurdité en plus au sein de ce câble. Je pense que cette fameuse séquence comme tu l'évoquais du canapé, elle fonctionne parce que le plan est serré et que tu n'as pas moyen de te dégager un peu comme à ce moment des personnages. Et c'est vraiment... C'est hyper bien conçu, c'est-à-dire que la mise en scène épouse vraiment le point de vue à certains instants des personnages et fait en sorte qu'on soit pas bien en fait. Qu'on soit pas bien ou qu'on soit dans une situation où on se dit c'est drôle, mais c'est chelou. C'est drôle. Et même, il y a une manière de filmer les dominations, notamment, il y a énormément. Notamment, il y a des scènes où il ne peut pas faire trop de trucs, il ne peut pas trop bouger ses caméras parce que ça se passe dans une voiture donc il ne peut pas trop y se passe. Et il faut quand même des plongées, des contre-plongées pour montrer. Genre, la scène... Je pense qu'on pense à la même. Comment ça se peut aller ? Je pense à la même. Où M. Kim suggère quelque chose. Oui, on est d'accord, la mise en scène bascule à la mise en scène. bascule petit à petit et on comprend qui est en train de mener la discussion. En gros, pour vous donner un didi, c'est un jeu de plongée contre plongée. C'est-à-dire que constamment, la mise en scène va jouer avec le point de vue des personnages. C'est-à-dire qu'en gros, au début, M. Park et Kim sont l'un face à l'autre quasiment. Ils ont le regard vraiment vertical qui va se retrouver un peu affalé et il va être comme ça dans son fauteuil. Et là, la caméra, elle est une légère contre-plongée sur Kim. Et là, on comprend qu'il se passe quelque chose. Et ensuite, la caméra se remet au même point de vue et on comprend qu'il y a un jeu très subtil de manipulation les uns entre les autres. Mais c'est... C'est rien ! C'est un pète de cul de plan qui bascule un tout petit peu au ras du sol et ça suffit en fait à te faire comprendre et à te faire ressentir tout ce qui se passe à l'écran. Et c'est comme ça constamment tout du long du film. C'est-à-dire que même quand les personnages perdent pied et n'arrivent pas à maîtriser quelque chose, c'est soit mené de manière drôle, comme quand il y a un objet qui tombe et qui révèle que les personnages sont présents à certains endroits, ou simplement parce qu'à un moment, il va y avoir un personnage qui va vouloir faire quelque chose et on va comprendre qu'il perd complètement pied et alors là, la caméra, elle part dans tous les sens, le plan, il va hyper vite. Enfin, c'est... 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 Comme je l'ai dit pour le scénario, chacun va avoir sa manière de regarder le film et de voir un détail plus qu'un autre parce que chacun va être réceptif plus au comique, plus à l'absurde, plus au thriller, plus à l'attention, plus au genre, enfin voilà, c'est... Ce film est vraiment impressionnant quand même. C'est... 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 C'est l'une des palmes d'or les plus intéressantes que j'ai vu depuis très longtemps parce qu'elle a vraiment beaucoup de niveaux d'analyse et comme tu disais, en plus, même dans la manière de mettre en scène le film, on peut voir des parallèles avec le film de Coréeda. Alors que je pense, les films ont quasiment été faits simultanément les uns ensemble. Non, je pense pas qu'il y ait... Peut-être qu'il l'a... Enfin, si Bonjounou a vu le film de Coréeda, ça devait être pendant la post-prod. Oui, c'est ça. Donc ils ont dû juste avoir des échos l'un de l'autre. Mais ça m'étonnerait pas, d'ailleurs, peut-être qu'ils aient partagé quelques points de vue. Mais parce qu'il y a vraiment des parallèles, des échos, des références qui, dans la structure de la famille, dans la manière avec laquelle certains personnages évoluent au sein de celle-ci, il y a des... Bah, encore une fois, sans trop en dire, il y a une des deux familles, on dirait vraiment la famille de Coréeda. Oui, complètement. Et il y a un autre truc aussi, le montage du film est hyper impressionnant. Alors déjà, parce que Bonjounou adore mettre des petites quêtes absurdes pour désamorcer des... Non, même pas pour désamorcer, le pire, c'est que ça marche... Pour accompagner, en fait. Ça accompagne. Ça garde l'attention, mais en même temps, on a un petit rectus en mode sacré Bong. Oui, c'est ça. Genre, à un moment... Moi, je peux le dire, ça se peut-être pas. Oui, vas-y, vas-y. Un moment, M. Park va rentrer chez lui et du coup, toute la petite famille va être à papa et tout le monde va foncer vers lui pour lui faire des câlins et Bonjounou va cuter sur les chiens qui viennent lécher les basques de M. Park. Et dans ce cinéma, il y avait plein de trucs comme ça. Genre, dans Meilleuse de Filmeur d'Or, il y avait un plan d'un des cadavres d'une des victimes de tueurs et il cutait sur des mecs qui étaient en train de faire un barbecue. Oui. Mais c'est toujours ça, en plus. C'était présent aussi dans Okja, dans Snowpiercer, il y avait plein de coupes de montage aussi comme ça qui étaient... Et en plus, dans Snowpiercer, c'était encore plus impressionnant parce que les transitions venaient avec les wagons. Donc non seulement tu changeais d'ambiance, mais du coup, ça permettait d'avoir en plus un raccord dans quelque chose. Là, c'était le pied pour lui. Mais là, on a ce même principe, c'est-à-dire que tu passes de pièce en pièce, tu as des trucs qui font écho à la pièce précédente ou au rapport qu'entretenait tel personnage avec tes autres personnages. Ce film est un labyrinthe d'analyse et d'interprétation et de coups d'œil. Ça marche beaucoup par un niveau, en fait. C'est-à-dire que la maison qu'on va voir au début, ça va être une ambiance, puis ils vont grimper, ça va être une ambiance, puis ils vont aller dans un autre endroit, ça va être une autre ambiance. Il va vraiment... En fait, quasiment chaque lieu correspond à une tonalité, si on fait attention. C'est-à-dire que la maison au début correspond plus à des drames, une maison un peu plus tard va plus correspondre à... Ah, ça correspond presque à de l'absurde, tu vois. J'aurais dit drame et absurde. C'est presque à chaque fois une mélange deux genres qui sont opposés normalement. C'est-à-dire que, oui, comme tu dis, la maison qui est au ras du sol, on est dans le drame et slash absurde, avec notamment cette ouverture où c'est genre la voisine a changé de code wifi, elle est où la wifi à côté des chiottes ? Et ensuite, tu passes dans cette maison où là, la comédie prend beaucoup plus de place, la satire également, et on le découvrira par la suite, le thriller et le drame. Et un autre troisième lieu se découvre. Et un autre troisième lieu se découvre. On parle dans du thriller, voire carrément de l'horreur. Ah oui, non, non. Il y a un plan, enfin, il y a un plan, moi je le trouve cauchemardesque, parce que je crois que c'est une des incarnations les plus grandes peurs. Quand il arrive, c'est pas forcément méga flippant parce qu'on sait ce qui est en train de se passer, mais voilà, je pense que j'ai envie de l'envoyer à des gens sans contexte. Comme un screamer, un screamer qui démarquerait de nulle part après un petit labyrinthe. Je te propose qu'on passe au casting, du coup, parce que le casting va également aussi avoir beaucoup de choses à dire. On peut déjà commencer par évoquer le fait qu'il retrouve son acteur fétiche qui est Song Kang-gu, qui est vraiment, vraiment une nouvelle fois excellent. Je vais citer tous les noms parce qu'après, sinon ça va être une horreur parce qu'ils ont des noms tous plus compliqués les uns que les autres. Donc Lin Sung-kyun joue Monsieur Park, Cho Yong-jeong joue Yeo-ken, la femme, Cho You-sik joue le fils, Park Sodam joue la fille, Leo Jong-un joue la bonne, Chang-ya Jin joue la femme, version pauvre, Ya-jung Yeon-john qui joue le petit. Loi et le fils Park. et il y a Jung-Zi-ho qui joue la fille, la fille de Monsieur Park. Voilà, j'ai cité les noms parce que les noms sont très compliqués. Mais en gros, pour faire simple, je trouve que tous ces acteurs forment un tableau extraordinaire. C'est-à-dire que c'est difficile de détacher une interprétation d'une autre parce qu'ils ont tous leur moment de gloire. Je viens de capturer juste un autre truc qui n'a rien à voir, mais le fait que la famille pauvre n'ait pas de prénom en dehors des faux prénoms qui se donnent. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Sinon, c'est la femme. C'est le père, la mère, la fille, le fils. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, ils sont tous... Ils sont tous... Particul... Alors, moi, je détacherais quand même la performance du fils. Oui, le fils. Oui, oui. Non, le fils est vraiment plus simple. Mais c'est lui le protagoniste. C'est lui le lien affectif, en fait, qu'on a par rapport à toute l'histoire. Sunk Han-Jong. Sunk Han-Jong qui a vraiment les plus gros moments de gloire, notamment... Tout le premier segment du film, toute l'ouverture. Oui, et ce plan de fin qui est exceptionnel aussi. Mais toute cette ouverture, c'est lui qui la porte littéralement sur ses épaules et sans lui, ça ne marcherait pas. Alors là, lui, il est... Mais tout ce casting est impressionnant. Moi, je reste... La fille aussi, elle est... Mais en fait, c'est qu'ils ont tous la bonne gueule de l'emploi et ils arrivent bien à jouer en plus les personnages parce qu'ils jouent en plus avec leurs propres interprétations des personnages parce qu'ils doivent tous quasiment, hormis la famille Park, ils doivent tous interpréter un perso d'un côté et un autre perso de l'autre. Ils ont des doubles interprétations constantes. Donc, dites-vous, pour des acteurs, c'est monstrueux parce que tu peux te perdre complètement psychologiquement à te dire « Ah, je dois interpréter cet perso. » Mais à ce moment-là, il interprète de cette manière-là. Donc, il faut que je réfléchisse à mon jeu. C'est un peu... Non, non, c'est compliqué. Moi, je me suis... Moi, il y a des moments où je me mettais vraiment à la place des acteurs et je me disais déjà, Bong Joon-ho et c'est confirmé un immense directeur d'acteurs. Mais au-delà de ça, il trouve des acteurs qu'il est capable de pousser dans des retranchements où il est capable de leur faire jouer deux personnages à l'écran tout en sachant qu'un personnage doit prendre un petit peu plus le pas sur l'autre. C'est génial. C'est génial d'avoir des cinéastres qui maîtrisent autant l'orchestre. C'est la fille qui maîtrise le plus ça, je trouve. Oui, parce qu'elle, elle a vraiment un personnage de gros beauf entre guillemets lorsqu'elle est en mode en mode Fabric Kim. Ah, gros beauf, c'est... Non, la queue, on va dire ça. Je suis isolé, mais le moment où elle est comme ça sur l'ordinateur avec la clope dans le bec et qu'elle est en train de lui faire un faux diplôme et qu'elle dit ta gueule. Ta gueule, oui, ça va. Je suis isolé, c'est un peu une grosse grosse... effectivement. Et à côté de ça... Et à côté de ça, je vais jouer une prof d'art hyper propre sur elle. Enfin, c'est... Le passage psychologien infantile avec la mère et à mourir de rire. Oui, aussi. Non, non, mais... Oh là là. Mais il y a trop de trucs. Bon, Colin, on arrive à la fin. À part dire aux gens qu'il faut courir voir Parasite, est-ce que tu as d'autres choses à leur dire sur Parasite ? Bah, que déjà, il faut mettre toutes les films dans le bon jeu. Accessoirement. Et que, vraiment, je sais que... Parce que moi-même, à une époque, j'avais un peu ce point-tête. Je sais que le côté film de Ken, ça peut faire peur. Qu'on peut se dire que c'est que des trucs de l'intelligentsia un peu élitiste. C'est comme le jeune Ahmed des frères Narget. C'est pas mal, mon plus. Je sais qu'il peut y avoir cette crainte-là, mais là, vraiment, je pense qu'on n'a pas vu une Palme d'Or aussi accessible et populaire et aussi qualitative même, j'oserais dire, depuis peut-être Pop Fiction, en fait. Ah oui, tu penses ? C'est quoi la dernière Palme d'Or vraiment grand public, en fait ? Bah, la vraie dernière Palme d'Or grand public... Est-ce que c'est grand public ? C'est compliqué, parce qu'il y a... En soi, sur le papier, il n'y a aucune Palme d'Or qui n'est grand public parce que ce sont des professionnels qui la remettent à un film qu'ils ont vraiment apprécié. Ça serait compliqué. Moi, je te dirais que pour moi, moi, Daniel Blake, restait quand même une Palme d'Or très accessible parce que le sujet était fort. Le sujet était vraiment fort. Après, moi, je trouve qu'une affaire de famille ou des choses comme ça, c'est beaucoup plus sectaire en manière de considérer public. The Square étant le pire dans le genre. J'aime beaucoup The Square. Non, Oncle Boomy aussi, c'était bien... Ah, Oncle Boomy, ça, c'était le pire. Oh là là ! Je crois que dans le genre sectaire, il n'y avait pas pire. Et pourtant, c'était Tim Burton qui l'avait remis. Mais il n'y avait pas pire. Je comprends pourquoi il l'a vu. Ah bah oui, non, non, on comprend parce que dans le genre imaginaire, il y a Tim Burton, il y a dessus. Bon, bref, on s'égare, encore une fois, et toujours avec Colin, mais c'est ça que j'aime avec toi. Bien sûr. Mais voilà, Bon, Parasite, c'est vraiment une petite tuerie et je veux vraiment appuyer ce que tu dis. qui l'ouvre au grand public, qui n'a qu'une envie, c'est de conquérir le grand public. Et là, pour le coup, avec celui-là, il a vraiment l'occasion de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on dit aux gens ? Allez le voir. Voilà. Moi, je fais même un petit pari entre Bonjou et Spielberg, tu vois. Oui. Il y a quelque chose de très proche dans la manière de faire du film à très grand public, mais qui en même temps va être très fort dans la mise en scène de la rencontre. Mais Bonjou, je trouve, a beaucoup plus d'ouverture en termes d'adaptation de genre. là où Spielberg, il reste cantonné à un genre précis. Lui, il est capable de faire 5-6 genres en même temps et de toujours rendre ça cohérent. Mais c'est vrai que la comparaison n'est pas si mal que ça. J'aime bien. Je la noterai quelque part. Bon, le Spielberg Sud-Coréen. On dirait une phrase. Minute buzz. Le Spielberg Sud-Coréen. On dirait les journalistes qui, à chaque nouveau film et les versions japonais font le nouveau miyazé. Merci Colin d'avoir participé à cette petite vidéo. De rien. Ta vengeance sur le non-pris de Okja. Yes ! Qu'est-ce qu'on va dire aux gens ? D'aller voir des films. Parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouve des films où il y a des trous. Il y a des films où il y a des trous. On se retrouve pas pour parler de films. Évidemment. A plus. On a fini sur un trou. On a fini sur un trou. Oui. Bien sûr. Faut toujours finir sur un trou. Faut toujours finir sur un trou.